Salut chers collègues, j'ai donc créé un formulaire pour recenser les disponibilités de mes élèves et du coup je vous partage ça. Donc si vous voulez utiliser ça, il faut vous connecter à framaforms.org Voilà, cette URL-là, et vous créez un compte. Voilà, ici. Bon, en ce qui me concerne, j'ai déjà un compte. Voilà. Voilà, et ensuite, il faut créer un formulaire. Et là, vous pouvez créer un formulaire à partir d'un modèle. Voilà. Là, vous voyez que, en fait, c'est le dernier qui a été créé, donc vous le voyez. C'est planning court instrumental ici. Si jamais il n'apparaît pas ou vous ne le trouvez pas, vous pouvez taper mon pseudo ici, Giboy, avec deux i, parce que les trémas, ça ne fonctionne pas. Et là, vous trouvez ce formulaire. Vous clonez le formulaire, ici. Voilà. Ça s'appelle clone de planning. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de retirer clone et de mettre, par exemple, cours de clarinette. Voilà. Vous descendez. La date d'expiration, attention de bien la changer, parce qu'elle est par défaut au jour où vous ouvrez le formulaire, et du coup, ça va se expirer au moment où vous allez créer le formulaire. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc pensez bien à mettre une autre date, donc par exemple jusqu'au 31 octobre de cette année. Je vous déconseille de mettre oui, ici. Il n'y a que vous qui devez avoir accès au résultat. C'est mieux. Il n'y a pas d'autres utilisateurs qui peuvent avoir accès au résultat. Et je vous conseille aussi de décocher ça. Ne listez pas ça comme modèle, parce que sinon, les choses que vous allez modifier, elles vont être connues de tout le monde. Donc voilà. Enregistrez. Et à partir de là, vous arrivez sur la configuration de votre formulaire. Donc, comment ça se passe, ce formulaire ? Je vous montre. Le principe, c'est que les élèves se choisissent. Ensuite, ils disent s'ils peuvent venir le lundi. Moi, en l'occurrence, je viens le lundi, mercredi, vendredi. Donc ça, c'est à vous d'adapter. Et donc là, soit ils peuvent venir, et dans ce cas-là, je leur demande à quelle heure ils sont disponibles, s'ils ont un autre cours ou pas, et en fonction de ce qu'ils répondent, en fait, ils avancent comme ça dans le formulaire. Et moi, je peux savoir à quelle heure ils ont un cours, si je peux mettre un cours avant, un cours après, s'ils ont plusieurs cours, s'ils ont une pause au milieu où on pourrait glisser un cours d'instrument. Et quoi qu'il arrive, il y a toujours des remarques complémentaires. Voilà. Et donc, c'est ainsi de suite sur les jours de la semaine. Alors, évidemment, vous, vous n'avez pas les mêmes jours d'utilisation. Donc, vous pouvez à chaque fois modifier les champs que j'ai rentrés par défaut. Donc, le premier des champs, c'est le nom et prénom de l'élève. Je trouvais plus simple, plutôt que chacun redonne son nom et son prénom, moi-même rentrer le nom des élèves. Donc là, la première chose, c'est que j'ai cliqué sur le petit feutre, ici, je vais dans Options, et là, je peux mettre le nombre autant d'élèves que je veux. Je vous conseille très vivement de garder cette ligne-là. Je ne trouve pas mon nom dans cette liste. Si jamais, je ne sais pas, vous avez des nouveaux élèves ou vous avez oublié des élèves, parce que ce champ-là va permettre, si jamais quelqu'un ne trouve pas son nom dans sa liste, de remplir son nom et son prénom. Voilà, je vous la refais ici. Vous voyez que, ici, on est sur le truc vierge. C'est l'élève 1 qui a été choisi. Si je ne trouve pas mon nom dans cette liste, j'ai l'obligation de rentrer mon nom et mon prénom. Voilà. Et c'est un champ qui est requis, donc je ne pourrais pas soumettre le formulaire si je n'ai pas rempli ce champ-là. Voilà, donc ça vous permet, quoi qu'il arrive, de retrouver le nom de la personne. Alors, évidemment, vous n'allez pas forcément tenir le lundi, donc là, toujours le petit crayon. Et là, vous adaptez le nom. Et à chaque fois, évidemment, vous adaptez les réponses que vous souhaitez dans Options. Si vous souhaitez rendre un champ requis ou pas, c'est dans Validation que ça se joue. Alors, évidemment, ici, dans Conception du formulaire, vous voyez tous les champs du formulaire. Donc, il y a toutes les options qui sont possibles. Donc, évidemment, c'est moins lisible que le résultat final où, au fur et à mesure des réponses qui sont apportées, il y a des parties du formulaire qui s'affichent. Voilà. Je vous laisse découvrir ça tranquillement. Et évidemment, je suis disponible si vous avez des questions. Et bien, amusez-vous bien. Et surtout, l'avantage, je peux vous montrer sur le mien. Là, il y a déjà 5 personnes qui ont répondu. Si je vais voir mon formulaire, c'est Cour de Haut-Bois. Voilà. Je vais voir les résultats, ici. Voilà. Ah, ben, il y a 7 personnes qui ont répondu. Là. Et donc, je peux avoir... Ça peut s'afficher sous forme de tableau. Voilà. Donc, ça, c'est des élèves, évidemment, qui ont répondu, les trucs. Et je peux ensuite télécharger ça sous un format Excel. Et donc, ouvrir ça avec un tableur normal. Et du coup, ça me permet de faire des tris, de voir qui je peux mettre ensemble, etc. Voilà. Et bien, j'espère que tout ça pourra bien vous servir. Et bonne rentrée à tout le monde. Ciao.